Alors, duplication d'objet dynamique. Vous avez un objet dynamique, vous allez le dupliquer en l'emmenant sur le bloc de feuille. Vous avez deux éléphants superposés. Vous allez prendre l'outil de déplacement et déplacer un des deux. Voilà. Avec l'outil de déplacement. Puis, pour qu'on ait l'impression qu'ils sont différents, on va double-cliquer sur la marionnette de celui de droite ici. Voilà. Je double-clique. Et donc, les punaises apparaissent et je peux faire des positions de trompe un peu différentes. Voilà. Voilà. Voilà, on valide. Je redouble-clique encore parce que je veux encore modifier un peu la tête. Oui. Voilà. J'ai deux éléphants qui ont l'air un peu différents. Ils n'ont pas la même position. Il y a une ligne diagonale qui traîne là. Vous la voyez quand je bouge l'éléphant ? À cet endroit-là. Ça, ça vient du masque. C'est un problème dans le masque. À l'intérieur de l'objet dynamique. Ça pourrait se régler en ajoutant un deuxième masque là sur l'objet dynamique pour aller gommer un peu ça. Mais il vaut peut-être mieux aller le régler à l'intérieur. Bon. Certainement que sur le bord là, il me reste une ligne. On dirait qu'il n'y est plus. Ça va. Enregistrer le fichier. OK. J'ai donc pu faire deux marionnettes différentes. Les marionnettes agissent sur l'objet dynamique. Elles ne sont pas à l'intérieur. Elles sont à l'extérieur de l'objet dynamique, les marionnettes. On est d'accord. Maintenant, je vais aller changer la couleur d'un des éléphants en lui mettant un calque de réglage à l'intérieur de l'objet dynamique. Peut-être même aller changer. Oui, on va faire comme ça. On va aller mettre quelque chose en tout cas sur l'éléphant. Vous allez double cliquer sur un des deux éléphants. Un des deux objets dynamiques d'éléphant. Vous double cliquer pour entrer dedans. OK. Alors, vous allez faire un calque vide dans l'image de l'objet dynamique. Vous cliquez sur le bloc de feuilles. Et vous allez dessiner au pinceau. Des lignes comme ça. De différentes couleurs. Faites trois lignes, c'est bon. C'est juste un test qu'on est en train de faire ici. Voilà. OK. Trois lignes. On va faire comme si l'éléphant était peint. Et l'autre éléphant, on va le peindre différemment. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Bon. Ça, ce n'est pas difficile à faire. Trois lignes en couleur au pinceau. Pour qu'elles se mélangent avec la texture de l'éléphant, il va falloir changer le mode de fusion ici. Donc, quand vous positionnez la roulette au-dessus, le pointeur, quand vous positionnez le pointeur au-dessus du mot normal et que vous faites agir la roulette de la souris, est-ce que ça change le mode de fusion ? Super. Sur le Mac, ça ne marche pas. Sur le Mac, il faut utiliser un raccourci. C'est un peu plus compliqué. Il faut le mettre au point. Alors, je vais choisir le mode couleur ici. Peut-être teinte. Il faudrait essayer aussi teinte. Oui, teinte, ce n'est pas plus mal. En tout cas, voilà. Oui, teinte, ça conserve le contraste de la texture de la peau de l'éléphant. Tandis que couleur, ça a tendance à saturer. Voilà. Ça marche. Bon. Voyons un peu, maintenant, pour faire en sorte que les traits que j'ai faits et qu'ils débordent, pour qu'ils soient visibles, qu'à l'endroit où l'éléphant est visible. Comment faire ? On a vu ça. On a des traits qui débordent en dehors de l'éléphant, mais je voudrais qu'ils soient visibles que sur l'éléphant. Alt-clic entre les deux calques. Voilà. D'accord ? Et voilà. Bon. Ça, c'est sympa. Alors. Une fois que c'est fait, bon, ben oui, vous avez vu qu'on peut encore déplacer les lignes avec l'outil de déplacement, bien sûr. Voir même les tourner, faire de la transformation sur elles, etc. Tout est possible. Et elles ne sont jamais visibles que là où l'éléphant est visible. Puisqu'on a fait de l'écrétage avec la touche Alt. Bon. On va enregistrer le fichier en faisant fichier enregistré. CTRL-S pour l'envoyer vers le montage. Et voilà. Je viens de faire CTRL-S puis je vais voir le montage. Et voilà. Et vous voyez ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les deux éléphants ont subi la modification que j'ai faite. J'ai fait une modification dans un des deux objets dynamiques. Et pourtant, l'autre objet dynamique subit la même modification. Je pourrais réessayer. Je redouble-clique. Je vais faire à nouveau un calque. Allez mettre des petits poids sur l'éléphant. Modifier l'opacité de ce calque éventuellement. Voilà. Fichier enregistré. Passer au montage. Et voilà. Les deux éléphants subissent chaque fois la même modification. Alors que je n'ai travaillé que sur un objet dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on a dupliqué l'objet dynamique en le déplaçant sur le bloc de feuille. et ça crée une instance de l'objet dynamique. C'est-à-dire une copie liée en quelque sorte. C'est le même objet dynamique qui est montré à différents endroits. Ça, ça peut être pratique quand vous avez plein d'éléments. Un objet dynamique que vous voulez dupliquer et vous voulez que quand vous en modifiez n'importe lequel d'entre eux, tous se modifient de la même manière. Ça, c'est intéressant. Mais c'est peut-être pas ce qu'on veut ici. Donc, on va voir comment faire un objet dynamique, une copie d'un objet dynamique, une copie indépendante qui peut subir des modifications différentes.